Une situation incertaine à Mariupol, après que la Russie a lancé un nouvel ultimatum aux dernières forces ukrainiennes qui se battent dans la ville portuaire. Les Russes avaient exigé aux Ukrainiens de déposer les armes et quitter le complexe métallurgique d'Azvostal avant le début d'après-midi. La Défense russe accuse le commandement ukrainien d'empêcher la réédition de ses soldats à Mariupol, tout en précisant que tous ceux qui continueront à résister seront anéantis. En tant que ville portuaire clé sur la mer d'Azov, Mariupol était la ville qui a connu le plus de violences du conflit, où 1 464 militaires ukrainiens se sont rendus lors des combats dans la région. Environ 2500 combattants ukrainiens sont toujours dans l'usine ciblée par les troupes russes. Même si l'Ukraine n'a pas répondu à cet huitième attente par voie officielle, Kiev insiste sur le fait que Mariupol tenait toujours. De son côté, le président Volodymyr Zelensky a prévenu que l'élimination de ses soldats ukrainiens mettrait fin à toute négociation de paix avec Moscou. Dans la région de Kharkiv, les frappes russes se poursuivent. L'infrastructure de la deuxième plus grande ville du pays a été endommagée par les bombardements, ce qui a poussé les habitants à prendre refuge dans l'ouest du pays. Et entre les déplacés internes et les réfugiés en Europe, le nombre d'Ukrainiens ayant fui le pays a atteint les 11 millions d'individus.